Bonjour à toutes et à tous ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Magie de la nuit de Christina Dujardin et Abigail Morin. Ce sont des cartes intuitives pour trouver la lumière dans l'obscurité. Cet oracle est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, ce sont des cartes intuitives pour trouver la lumière dans l'obscurité. Arpentez le monde nocturne au rythme des phases de la lune, des constellations de la nature qui l'habitent et des déesses qui y veillent. Découvrez 50 cartes magnifiquement illustrées avec toutes les figures de la nuit pour ouvrir les portes de votre intuition et répondre à vos questions. Ce coffret contient 50 cartes, oracle, noir, or et blanc et un livret d'accompagnement de 120 pages. Donc, son tarif est de 24,95 euros. Voilà, donc c'est un coffret qui est comme ceci. Donc, à l'intérieur, enivrez-vous de la magie. C'est ce qui est indiqué également au dos juste ici. Donc, vous avez le livret. Et vous avez les 54 cartes. Donc, comme ceci. Nous allons déjà regarder ce que nous dit le livret concernant l'oracle. Ensuite, nous regarderons les cartes. Voilà, je vais mettre de côté la boîte pour avoir de la place. Alors, nous avons la présentation, le sommaire. L'introduction. Inspiré par le monde magique de la nuit, l'oracle magique de la nuit a été imaginé et rédigé par Rituel de lune et illustré par Abigail Morin. Si la symbolique de la nuit est souvent associée à la peur ancestrale du noir, à l'angoisse du vide et du silence et au côté obscur de la vie, elle incarne avant tout le commencement d'un nouveau jour. De la même manière que l'hiver est le début de la nouvelle année. Elle est porteuse d'espérance, un temps privilégié qui fait naître ce que sera demain. De la nuit émergent la lune, les étoiles, la lueur de la bougie et des flammes, l'aube, autant d'éléments qui se posent comme un voile sombre sur notre conscience et qui tentent d'éclore à travers notre désordre psychique. La nuit symbolise le temps de la préparation, de la gestation, de la germination. Elle couvre la vie, nourrit toutes les potentialités. Plutôt que le néant, la nuit peut exprimer la grande source à partir de laquelle le monde se déploie. Elle est le négatif qui génère le positif. A ce titre, elle permet un retour à la nature unique des choses, à cette racine inconnue et ineffable dont nous sommes toutes et tous issus. Au fond de la nuit se cache l'authenticité de notre âme. Créée dans l'intention de développer notre intuition, l'oracle magie de la nuit est un guide vers le monde mystérieux qui nous entoure et met en lumière nos parties cachées. Retrouvez dans cet oracle un univers de 50 cartes où vous serez guidés par les animaux, les fleurs et le monde mystérieux et magique de la nuit. Comment utiliser votre oracle ? Avant utilisation, nous vous recommandons de purifier votre oracle, celui-ci ayant été manipulé à de nombreuses reprises avant d'arriver jusqu'à vous. Vous pouvez par exemple faire brûler de la sauge ou de l'encens au-dessus en soufflant la fumée vers lui. Nous vous conseillons ensuite de vous familiariser avec lui. Manipulez-le, observez-le, ressentez-le. Enfin, disposez les cartes devant vous. Concentrez-vous sur le moment présent et faites confiance à votre intuition. Avec la main du cœur, la main gauche, tirez la carte qui vous appelle et laissez-vous guider parce que l'illustration et le descriptif vous inspirent. Quand utilisez votre oracle, les ressentis étant propres à chacun ou chacune, utilisez votre oracle quand votre âme vous le demande. Il n'y a pas de règle, vous êtes le maître ou la maîtresse de vos cartes. Vous n'avez plus qu'à vous laisser transporter dans l'obscurité à travers ces 50 cartes magiques. Ça serait chouette de faire l'expérience. Mais bon, là, on est en pleine après-midi, donc je ne vais pas refaire une vidéo. Mais de tirer les cartes la nuit, voir par exemple, quel message, est-ce que ce sera différent par rapport à la journée, est-ce que la magie sera plus forte, plus intense, à voir, c'est intéressant. Plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Jean-Paul Sartre Alors, nous avons ensuite la première carte. Nous avons la représentation sur une page de la carte. Je dirais en couleur, puisque les cartes sont noires, blancs et ors. Donc, l'explication. Donc, voilà, vous avez l'explication sur une page, en fait. Donc, idem, pour chacune des autres cartes. Donc, une page représentative de la carte et ensuite les explications de la concernant. Donc, jusqu'à la cinquantième carte, voilà, qui est Sirius. Ensuite, vous avez concernant les éditions, la publication. Voilà. Il n'y a pas de tirage à proprement parler, en fait. Il n'y a pas d'indication. Donc, on va regarder les cinquante cartes. Donc, le dos est très beau, vraiment super beau. Vous avez un loup qui hurle à la nuit dans la forêt avec, donc, autour de lui, les pins, la montagne, un cerf au loin, la nuit, le ciel étoilé, un hibou qui passe. Donc, c'est très beau. Les tranches sont brillantes et dorées. Les cartes sont relativement grandes. Donc, nous allons voir ensemble. Elles sont de qualité, la qualité est bonne. c'est assez épaisse, mais quand même fine, je dirais. Souple. Elles glissent bien. Donc, regardons. Donc, la première carte. Je vais un petit peu, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, les amants, Artemis, Astéria, La Belle de Nuit, Cassiopée, je vais regarder si je peux encore me rapprocher. Voilà. Le cerf, le chat, la chauve-souris, la chouette, le crépuscule. Je trouve que malgré le peu de couleurs, c'est joli, c'est bien dessiné. On arrive bien à voir la représentation. le dernier croissant de lune, là, par exemple, on voit bien que ça représente la lune, la nuit, avec des étoiles, c'est joli. il y a un petit relief, il y a un petit relief, en fait, qu'on sent sur la carte. C'est joli. C'est bien fait. le dernier quartier de lune, l'éclipse lunaire, l'éclipse solaire, l'effervescence. Donc, c'est un jeu, un oracle, qui, en même temps, je trouve qu'il me fait penser aux fêtes, à Noël, parce que c'est, de par ses couleurs, déjà, c'est un côté sobre, mais en même temps, je dirais, festif. c'est le doré, voilà, le fait que ça brille, c'est, ça me fait penser, en même temps, à ce côté-là, aux fêtes, à la célébration, à Noël. L'étoile filante, là, oui, ça me fait penser comme à un sapin, également. Le feu, la fleur de lune, le froid, la grande ours, le guépard, hécate, le hérisson, qu'il est joli, le hibou, le lapin de garenne, le léopard de l'amour, c'est joli, le loup, très beau aussi, la luciole, super belle, la lune gibeuse croissante, la lune gibeuse décroissante, morphée, le noir, il n'y a rien, le noir, le néon, la nouvelle lune, nix, la panthère nébuleuse, alors il y a des cartes qui m'interpellent, parce que je, voilà, je ne vois pas, je me demande bien quelle sera la signification, nix, je ne connais pas, à voir, à découvrir, vraiment intéressant, la panthère nébuleuse, pareil, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, le papillon de nuit, il est bon, pégase, la petite ours, la pleine lune, le premier croissant de lune, le premier quartier de lune, la rennette, donc oui, on voit que c'est une petite grenouille, la reine de la nuit, très belle fleur, le renard, on dirait qu'il est en apesanteur, qu'il est dans l'espace, le renne, donc là, oui, vraiment, ça me fait penser à Noël, c'est beau, et on sent, il y a un petit relief, c'est chouette, c'est bien fait, le rêve, le sapin, bon, ça fait penser, oui, vraiment, la forêt, c'est beau, ça fait penser à Noël, c'est l'aînée, le silence, Sirius, elle est belle, cette étoile, alors, nous allons procéder à un petit tirage, voir quel message nous pouvons avoir, alors, nous sommes le 10, 24 novembre 2022, quel message, donc, les cartes se mélangent bien, elles glissent bien, il est assez maniable, le racleau est assez maniable, alors, quel message, pour ce jeudi, découvrons ensemble, bien sûr, nous allons nous aider du livret, je le prends déjà dans les mains, donc, admirons le dos, de la carte, qui est très beau, alors, oh, le froid, la carte est très belle, les étoiles, oui, très très jolie, le froid, alors, déjà, à l'intuition, on a une sensation, de, de quelque chose, de glacial, de froid, on est frileux, quand on a froid, on n'est pas bien, peut-être que cela évoque également, de la neige qui arrive, un changement, soudain, au niveau des températures, la neige, voilà, la neige est arrivée, dans les Pyrénées, on a vu qu'il y a eu des, la neige qui est tombée, ça a été vraiment une épaisseur incroyable, en peu de temps, donc, cela fait penser, au sport d'hiver, ou le blanc, la légèreté également, quelque chose qui est figé, qui avance lentement, regardons dans le livret, le froid, Anciennement, l'hiver, était la saison du repos, on se comportait alors comme la nature, la végétation, les animaux, si nous nous sommes bien éloignés de ce rythme naturel, il est néanmoins important d'accepter d'être parfois moins performante, ou performant, c'est le moment de lâcher prise, de vous reposer et de vous reconnecter à la nature, le froid vous invite à vous couvrir et à protéger vos extrémités, car c'est là que se situent vos réserves d'énergie vitale, en vous berçant lors de ces temps calmes, vous retrouverez votre énergie, car le froid est aussi un allié précieux de votre dynamisme, loin de la tièdeur du quotidien, le froid stimule et galvanise. En tirant cette carte, vous êtes invité à procéder en deux étapes, un temps pour vous qui vous amènera vers un temps pour l'action, soyez méthodique. Je dirais également que cette carte, le froid, la neige, ça fait penser à la saison d'hiver, également cela parlait du repos, également d'hibernation, des changements, la nature change, les animaux aussi, ils ont un rythme différent, certains vont hiberner, donc se cacher, nous avons pu les voir pendant plusieurs mois. Nous voyons également que cette carte nous invite à faire des réserves, à prendre soin de nous, peut-être quand je dis faire des réserves, c'est mettre du bois de côté pour approvisionner la cheminée pendant cet hiver qui arrive, c'est également peut-être tricoter des plaides, tricoter des pulls, des bonnes chaussettes épaisses pour se protéger du froid, pour apporter également du réconfort, cela nous invite également à avoir des aspirations, coucouning, on a envie d'un bon chocolat chaud, d'être sur le canapé sous un plaid, de se blottir contre son chéri ou sa chérie, ou contre votre animal de compagnie, on a envie de, voilà, de chaleur, ça peut être également du chaleur humaine, de câlins, de se serrer dans les bras, voilà, donc les ressentis qui me viennent avec cette carte, certes le froid, mais on a envie du contraire en fait, il y a le contraire, l'opposé qui arrive d'un coup, c'est l'opposé moi qui me parle, c'est donc d'avoir chaud, de se sentir bien, sécurité, de ne manquer de rien, d'être en situation, sécurisante, et en même temps, de se sentir apaisé et d'aller vers quelque chose, oui, moins actif, mais là, il nous disait aussi de prendre un temps pour l'action, mais ne pas rester non plus végétatif, à ne rien faire, il faut un temps pour tout. et regardons par exemple avec la nature, ce qui est très bon, c'est qu'une fois que la terre, il y a fait bien froid, qu'il y a eu des gels, après la terre est bien beaucoup plus, meilleure, je dirais, je n'arrive pas à trouver un mot, je suis désolée, mais cela va permettre que les plantations, voilà, les choses, les légumes, les céréales, voilà, vont pousser d'une meilleure façon, c'est beaucoup, elle aura acquis des minéraux, des sels minéraux, des éléments beaucoup plus riches, voilà, la terre sera beaucoup plus riche, beaucoup plus bonne, pour faire pousser des légumes, des céréales, faire pousser ce dont on a besoin, en fait, donc quelque part, le froid, c'est nécessaire, même si par le moment on n'en a pas envie, voilà, c'est nécessaire, ça fait du bien, donc voilà, comment me parle cette carte, j'espère que cette présentation vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, je vous remercie et à bientôt. et à bientôt.